Et bien le bonjour les amis, on est jeudi et jeudi ça veut dire qu'on s'occupe d'un ADC et comme on vient d'avoir le 14.12 qui vient de sortir un nerf absolument minuscule de H qui vient de sortir, important quand même, et que tout le monde va donc arrêter de jouer le pic parce que instantanément ça devient nul, voici une vidéo sur comment la jouer, parce que si vous l'optimisez bien c'est toujours très fort, c'est parti les amis, puisqu'il va falloir qu'on vous montre deux ou trois trucs. D'abord si on commence par les builds, on va vous montrer le build critique ici avec toutes les petites optimisations que vous pouvez trouver, je vais aussi vous montrer le build on hit pur, alors là, ne posez pas la question, vous allez envoyer des arrows jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un porc épique qui sorte de votre adversaire et à la fin vous gagnez. Et enfin, en dernier, on va vous présenter le build tanky qui est extrêmement versatile en solo queue qui vous permettra de tenir. Et bien entendu, on va voir toutes les petites améliorations que vous pouvez aller chercher sur le champion de manière à ce que vous puissiez amener votre stuff dans une zone assez intéressante, puisqu'en fonction de votre niveau de maîtrise de votre stuff, vous allez généralement être coincé dans une zone de win rate de votre champion. Si jamais vous êtes vraiment trop bas ou vraiment trop haut, c'est une autre raison que seulement votre build. Une fois qu'on a dit tout ça, commençons d'abord par voir ce que fait H en ce moment et on va en plus sortir ce super curseur pour vous faire un pointeur digne de ce nom. H, c'est un champion qui vit bien en ce moment. Là, on est sur 14.11. Elle va très bien. Tout le monde s'est aperçu que c'était très fort, donc c'est mis à la jouer un peu plus tard. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est ici qu'on se met à la jouer majoritairement. Et là, vous voyez que sur les premiers points, instantanément, nerf de H, H égale, c'est nul. Non ! Un champion qui part à 55% de win rate, si on le nerf une fois, il ne devient pas nul, il devient seulement très bon. C'est ça qui se passe. Le ban rate, par contre, va devenir un peu plus supportable. Ce qui est intéressant pour les joueurs de H, c'est qu'on va arrêter d'augmenter le ban rate. Parce que là, on est arrivé à 1 game sur 5, vous êtes ban. Ce qui veut dire que vous devez commencer à sortir un autre pile pour jouer. À 1 sur 10, 1 sur 20, vous dodgez. C'est pas grave. 1 sur 5, vous dodgez tous les jours. Et c'est en admettant que vous fassiez que 5-6 games dans la journée si vous avez des sessions. Pour les joueurs qui sont à ce niveau-là, ça commence à être dur. Donc là, le fait de juste baisser le ban rate, ça va être extrêmement important pour le pick. Une fois qu'on a dit ça, H, c'est un champion qui a des forces. C'est pour ça qu'il est fort. C'est parce que son early game, il est absolument stupide. Ça a une grosse phase de lane. C'est qu'il était généralement pris à l'ancienne époque contre Caitlyn. A l'époque, Caitlyn avait une phase de lane qui était imprenable. C'est bon contre Draven pour cette raison-là. Juste la salve que vous allez maxer, c'est très puissant. Ensuite, le souci, c'est que c'est un champion qui, comme Varus, n'a pas de dash, a une bonne range et de quoi kite. Mais si on l'attrape, ça meurt. Sauf que contrairement à Varus, elle, son arrow, elle fonctionne mieux de loin que de près. Varus, il a quand même des outils de self-pill qui sont assez sympathiques de près. H, une fois de près, n'a pas grand-chose si ce n'est prier pour que vous n'ayez rien pour l'atteindre et éclore les 10 de range. H allait bien au maximum de sa range, au milieu de sa range, mais pas proche de sa range. Là où Varus est très 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 fort puisque c'est impossible de rater une arrow dessus. Ça, c'était le point sur H et pourquoi ça descend. Ensuite, c'est un champion qui est très populaire, assez peu joué parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui l'ont commencé à la main jusqu'ici. Rien de bien dangereux. Une fois qu'on part, on va aller chercher, mes amis, ce que vous aimez tous. La lecture des sorts, même si sur H, ça va être un peu plus facile que sur Way, puisque si on commence par le premier sort, le passif de H, c'est ce qui fait tout le champion. H, elle a un slow intégré et elle a des crit intégrés. Voilà. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que sa première attaque a slow, la deuxième attaque a slow plus fort. Le slow, il va jusqu'à 60%. C'est vraiment puissant et les dégâts sont augmentés en fonction des crit et des dégâts des coups critiques. Il n'y a rien de plus à dire sur le champion. C'est d'ailleurs ça qu'ils en nerf, de manière à ce qu'elle fasse un peu moins de dégâts. Ils n'ont pas nerf l'utilité, ils en nerf juste la quantité de dégâts qu'elle fait. Une fois qu'on a dit ça, vous avez le A de H qui, en gros, lui donne des passifs quand elle a l'auto. Et quand elle décide d'appuyer sur A, elle va gagner de l'attaque speed et des dégâts supplémentaires. Grosso modo, ça va juste scale un peu mieux. Le ratio de dégâts d'attaque, il va passer de c'est son auto à c'est son auto avec 25%. Sauf que c'est 25% sur des critiques, donc c'est des pourcentages sur des pourcentages sur des pourcentages. Les dégâts multiplicatifs en général sur League of Legends, c'est très fort. Typiquement, Corky, il a 15% de dégâts bruts et on a trouvé ça OP tout de suite dès qu'on a su comment le jouer. Là, il a 25%. Alors, il y a la pénétration à prendre en compte parce que Corky, c'est des dégâts bruts, mais c'est dans le même genre. C'est là où vous voyez pourquoi le passif de Corky est fort, parce que lui, c'est 15% flat, quoi qu'il arrive, au rang 1. H, elle a besoin de mettre quand même pas mal de temps dans ce sort. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 55% de move speed. Ça augmente très fortement l'attaque speed de H. Ça lui permet de faire des dégâts au fur et à mesure. Ça devient un champion qui fait des dégâts tout le temps. Ce qui peut avoir un intérêt pour ne pas overkill avec une auto à 600. Et si vous ne la mettez pas, votre adversaire vous tue avant. H n'a pas trop ce problème-là, même si ça reste des autos. Et il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce sort. Si ce n'est qu'il ne se stack pas sur les tours. Par contre, si vous arrivez à arriver stacké et à le déclencher sur les tours, ça marche. C'est ça une petite astuce qu'il faut avoir. Vous avez le Z de H. Alors, c'est une salve de flèche. Vous avez cette flèche au début et ça monte à 11 si vous le maxez. Et chaque flèche fait des dégâts. Et s'ils sont touchés par plusieurs flèches, ça ne change rien. Ni sur le slow, ni autre chose. L'avantage, c'est que le slow est géré par votre slow max de votre passif. Donc, ils montent avec vos niveaux. Les dégâts de base augmentent, sont multipliés par 4. Mais grosso modo, c'est votre AD total qui compte dans la plupart des dégâts. Par contre, c'est le délai de récupération qui passe de 18 à 4. Et le coût en mana qui baisse. C'est-à-dire que c'est un des rares sorts de pocs que je connaisse qui ne monte pas en coût en mana. Qui diminue drastiquement. Drastiquement. En termes de ses déchets. Et qui ne monte pas tant que ça en termes de dégâts. D'habitude, c'est l'inverse. Le dégâts est plutôt joué sur les items de H. Qui aiment donc avoir beaucoup de déchets. Et pas tant que ça sur son ratio de base. Même s'il multiplié par 4, 20 à 80, ça ne change rien. C'est un très 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 bon sort. Vous avez le haut de hache. Vous voyez, Tyran Whisperwind. Je n'ai pas le nom en français, désolé. J'ai joué à Warcraft 3 avant qu'on retraduise tout. Dans Warcraft, c'est le même pigeon. Ça a été inspiré de ça. Vous lancez un pigeon. Et ça va donner la vision de la zone. C'est très important pour H-support. Pour H-ADC, c'est cool. C'est tout. Et bien entendu, il y a la haut de hache. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce spell. Qui est, vous lancez une flèche de cristal. Qui va relativement vite. Qui fait relativement mal. Qui a un bon ratio AP. L'étourdissement que ça fournit. A l'impact, il est de 1 à 3,5 secondes. Les immis proches sont ralentis de moitié par tir givant. Sont passifs. Sont ralentis par tir givant. Et subissent la moitié des dégâts. C'est un sort qui fait mal. C'est un sort qui self-peal pas très bien. Parce qu'une seconde au début, c'est pas fou. Par contre, si vous la touchez au bout de la map. Comme outil d'engage, c'est génial. Et ça va se voir dans son build. Mais qui, tout de même, a un Q-speal qui est assez puissant. Ce qui veut dire qu'au niveau des max, c'est assez simple. On n'a vraiment que deux choix. Vous ne voulez jamais maxer le œuf. Sauf si vous êtes support. Là, ça se défend bien plus. Et le choix, c'est ce que vous maxez le Z ou le A. Vous regardez juste au max. Et vous comprenez qu'il faut maxer le Z tout le temps. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire là-dessus. Une fois qu'on discute de tout cela. Parlons un peu des summoners. H est un personnage. C'est les stats du 14.11 sur les émeraudes. Puisqu'on n'a pas de stats sur le 14.12. Mais ça ne changera pas grand chose sur les relations. On n'a pas touché au summoner. H est un champion qui aime bien le ghost. Mais foncièrement, vous avez un fort early game. Le ghost a été vraiment nerf. Je vais vous conseiller une chose. C'est que vous prenez votre heal. Vous prenez votre purge. Pardon, votre barrière. Et vous essayez de crush la lane. Jouer teamfight avec H, c'est un peu gâché. Parce que c'est le moment où elle est au sommet au début. Mais où elle diminue vraiment. Il y a vraiment des... Si vous connaissez bien vos match-up, vous jouerez tous ces summoners. Mais de base, je vous dirais, dans le doute, prenez un heal, prenez une barrière. Parce qu'avec H, on risque de vous attraper. Et juste avoir un peu plus de points de vie, ça fera la différence. Je n'ai pas grand chose de plus à dire sur ces summoners. Grosso modo, c'est les summoners d'ADC que vous connaissez très bien. Une fois qu'on a vu ça, regardons un peu les runes. Alors H, au niveau des runes, c'est un champion assez facile. Dans le sens où vous ne jouez pas ces runes-là. C'est assez simple. La question c'est, est-ce que vous jouez 3 autos ? Plutôt réserver H support, ça. Ou est-ce que vous jouez dans l'arbre jaune et qu'en termes de choix, vous n'avez pas vraiment ? Est-ce que vous jouez sur j'ai plus de sustain ou est-ce que vous jouez sur j'ai plus de dégâts de base ? Grosso modo, ce qui va se passer avec H, c'est que vous avez un champion qui va consommer de la mana en early game. Qui peut jouer triomphe parce que triomphe c'est très puissant si vous êtes fort dans la méta. Ou sinon qui joue absorb life parce que grosso modo, c'est un champion qui manque de régène dans son kit de base. Et qui joue sur une phase de lane puissante où Hava outpock les adversaires. Ensuite, la vraie question c'est, est-ce que vous voulez un peu plus de points de vie et d'huile ? Ou est-ce que vous voulez plus attack speed ? Ça c'est la version où vous survivez, ça c'est la version où vous attaquez. Et à la fin des fins, H est un champion qui démarre les gens à 100%, ce n'est pas un finisher. Très logiquement, vous allez vous retrouver sur ce genre de rune. Une fois qu'on a vu ça, vous allez voir si ça va vite H, vous ne pouvez pas reprendre les jaunes. Vous avez les rouges qui fonctionnent bien, vous avez Kuba et plus souvent votre ultime. Pourquoi pas, le problème c'est que vous remarquerez qu'on est largement en dessous des winrides qu'on attend sur les runes. Donc c'est une rune qui sous-performe. En bleu, rien qui nous intéresse vraiment, vous ne jouez pas forcément pour ça. En vert, oui mais non, vous avez trop de range. Ce qui fait que H se retrouve très rapidement à faire cette page de rune, et exclusivement cette page de rune où vous allez grid des golds. Où vous aidez votre mana, votre régène pour avoir une phase de lane très puissante. Et vous avez vitesse d'approche parce que tout votre kit est basé sur des slows. Vous touchez votre arrow de loin, 15% de moussepeed. Vous touchez votre Z, 15% de moussepeed. Vous avez quelqu'un qui vous avez slow, 15% de moussepeed. Voilà, j'ai rien à dire de plus. On joue les runes comme ça. Une fois qu'on a dit ça, tu vas dénouer un champion, ça va vite, ça va très vite. Une fois qu'on a dit ça, on passe sur nos amis des starters. Voyons voir les bots. Ouais, c'est vraiment vrai, il n'y a pas beaucoup de choix. Vous faites vos berserker la plupart du temps. Une fois qu'on a dit ça, bon, maintenant qu'on a fait ça, passons à la suite. Une fois qu'on a éliminé les trucs faciles, passons sur le truc un peu plus complexe. Les items. H ne profite pas de la nouvelle lame d'oeuvre du chui. Ça lui va pas tant que ça. Beaucoup d'AD pour H, c'est pas fou, paradoxalement. Parce qu'en utilisant son Z, son Z, on a tendance à l'utiliser en H-support, mais on l'itemise un peu avec de l'AP, on l'itemise avec des dégâts onite un peu spéciaux, ce genre de choses-là. De manière à ce que le Z, dont les dégâts de base sont pas immenses, et le ratio, c'est 100% d'AD, c'est cool, vous puissiez faire des dégâts ailleurs. C'est pour ça qu'on a un mandat impérial sur une H où on max le Z en général. Vous allez vous retrouver, du coup, avec un item qui file un peu moins d'attaque speed et beaucoup plus d'AD, et dont le unit a été baissé. C'est vraiment plus ce qui intéresse tant que ça H. Ça se joue, mais plus en premier item. Du coup, la question, c'est, est-ce que vous jouez le nouveau Satik qui est assez puissant si vous tenez votre lane ? Si vous savez précisément ce que vous faites, c'est probablement un très bon item. Est-ce que vous jouez l'amne d'infini first ? H a besoin d'attaque speed. Et du coup, vous jouez forcément Kraken. La question, c'est, qu'est-ce que vous faites à partir de ce Kraken ? Alors là, les choix que vous avez, vous voyez, Kraken, c'est de repartir sur des versions très onit avec une lame d'infini, enfin, une... une lame du redéchu. De partir sur des versions un peu plus tankies parce que vous êtes proche et que vous utilisez bien la mousse speed de la trinité. Vous utilisez correctement, avec un Z à 4 secondes, la lame enchantée et la brillance. Ou est-ce que vous partez full crit ? Et là, c'est un choix qui est à faire en fonction de ce que vous avez. Grosso modo, le onit est probablement celui qui a le DPS le plus pur tout en ayant des statistiques défensives. Vous avez la trinité qui vous offre un gros power spike et le fait d'être très tanky et de pouvoir choisir ensuite de continuer à jouer au onit tanky parce que le onit pur vous manque un peu de points de vie au début. Là où la trinité est assez sympathique, il y a un peu plus de mousse speed. Ou alors, vous jouez sur bonjour, j'ai du DPS. Et là, vous partez full crit. Et à la fin, c'est très simple. Avec H, vous complétez. Si vous n'avez pas d'item de pénétration qui est là, vous allez en chercher un assez rapidement. Si vous jouez full on it, vous allez chercher en quatrième item forcément cet item-là si vous ne l'avez pas. Vous pouvez éventuellement appliquer des slows en zone. Si vous tapez sur une front lane, c'est très puissant H. C'est pour ça que ça a un bon win rate ici. C'est très puissant Runan sur les ADC teamfights. Parce que si vous tapez vos dégâts sur trois personnes, sachant que H avec un runan a proc sans A trois fois, ça démultiplie les démultiplications des démultiplications, sachant qu'elle crie automatiquement. En plus, elle applique un slow. C'est extrêmement puissant pour ça le runan parce que ça lui permet d'empêcher une front lane de lui avancer dessus pourvu qu'elle puisse taper sur l'A. Et accessoirement, dernier item sur H, vous allez en général vous retrouver à soit être largement devant au moment où vous obtenez votre dernier item. Et dans ce cas-là, Soif 200, c'est toujours un bon item. Soit largement derrière et vous n'avez pas vraiment de meilleure option. Sauf à peut-être pas vous faire burst. C'est ça que je vais vous donner. Normalement, vous avez vos corks build qui vont fonctionner. Et c'est pour ça que l'assemblage va être assez simple avec H. Vous allez voir, d'ailleurs, petit spoiler de ce que vous allez avoir demain. Vous allez avoir le build tanky que je vais vous amener ici tout de suite. Le build tanky que je vais vous proposer. Alors, le but du jeu, c'est vous prenez Presley Attack, vous allez chercher Absorve Life. Je pense que c'est plus performant. Apprenez à jouer avec un peu moins de mana et vos cookies. Et Absorve Life vous donnera vraiment beaucoup plus de sustain en lane qui sera très intéressant. Et je pense que vous voulez jouer que Dawn avec H. Vous allez poc sur des gens full life. Vous allez taper sur des gens full life. Et c'est pas vous les finisseurs en général. C'est pour ça que ça gagne un peu plus. C'est que vous allez deal plus de dégâts en général. Et vitesse d'approche parce que c'est obligatoire. H. C'est le set de rune que vous allez obtenir très régulièrement avec des bots très réguliers. Enfin, des summoners très réguliers. Si vous voulez en build, vous vous apercevez que le premier item il n'est pas à choisir. Si vous voulez jouer un peu plus tanky, vous allez voir ici que ce build, il est extrêmement difficile à tuer. Vous allez avoir beaucoup de résistance de la pénétration. Vous pouvez choisir de build ici un item d'attaque speed défensif. Vous remarquerez que vous n'avez pas de Stairag. Donc, vous pouvez même faire une Malmo. Et si vous avez affaire à beaucoup d'ADC ou qu'on vous saute vraiment dessus, n'hésitez pas à caler la petite Wormog. On rappelle, vous n'avez besoin que de 300 points de vie pour la faire passer. Et 15% de moose speed sur une H. C'est pas mal pour mieux se placer. Et une Bloodthirster à la fin parce que c'est très puissant. Vous êtes vraiment tranquille là-dessus. Une fois qu'on a dit pour ce build, je vais aller vous chercher le build on it. Le build on it, c'est le même délire au niveau des runes. Il n'y a rien qui a changé là-dessus. Et vous êtes vraiment sûr je veux du on it. Donc, faites un tueur de Kraken ou une lame de roi déchue ou l'inverse. Et ensuite, vous partez sur Terminus. Vous allez chercher du on it à fond. Donc, je pense que c'est plutôt un hurricane que vous voulez faire. Même si, si vous voulez plus de défensives, vous pouvez faire un au bout du rouleau. Ou, mettons, si vous voulez une pure monocyble, il y a une Ginzu qui est disponible. Mais, je ne suis pas personnellement plutôt fan du runan dans ces cas-là. Et vous partez à la fin sur le Plum Thurster parce que c'est vraiment la meilleure. La soif de sang. Il n'y a vraiment pas de gros changements. Et bien entendu, je vais chercher au niveau des builds, excusez-moi, le build critique pur. Et vous remarquerez que ça ne change pas au niveau des runes. Ce qui va changer, c'est que vous partez bien entendu sur un tueur de Kraken qui va vous offrir tout ce dont vous avez besoin. La mousse-peed du tueur de Kraken, c'est très fort sur Ash. Avec 50 d'AD, 40% d'attaque speed. Et vous ne perdez pas, et c'est la raison pour laquelle c'est fort, le soin et le dégâts on hit qui n'est pas vraiment fou sur une âme du roi déchu. Pour Ash, là, le Kraken Slayer est très fort. Vous allez chercher un Phantom Dancer pour la mousse-peed parce que là, vous allez chercher 19% de mousse-peed et derrière, pied d'un ADC classique, vous allez chercher votre 75% coup critique parce que Ash en plus crie naturellement toute seule. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher 100%, c'est juste des dégâts. Et vous allez chercher 18% de lifesteal et le shield à la fin pour être plus tanky. Et vraiment, vous avez fait le tour de Ash. Ash, c'est vraiment un champion qui n'est pas si compliqué que ça à build. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je pense que ça va vraiment vous débloquer. On est en moins de 20 minutes pour une vidéo, c'est très rare chez moi. Passez une bonne journée, on se voit demain pour un build support. A plus en ligne, les amis.